Musique Bonjour et bienvenue sur Ludibullet Création Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tutoriel et aussi pour un nouveau blog hop des petits papiers Comme d'habitude une fois cette vidéo terminée je vous invite à aller voir le blog des copines pour voir ce qu'elles ont pu réaliser avec le sujet de ce blog hop et ce sujet vous l'apercevez actuellement sur ma table de travail il s'agit des nouvelles couleurs in color 2021-2023 si vous êtes cliente avec moi ce petit nuancier vous rappelle quelque chose puisqu'il s'agissait du cadeau glissé dans le catalogue annuel pour vous et donc voici un petit aperçu des nouvelles in color donc on a épinette enivrante papaye pâle pierre rose polie frisée en fleurs et soyeuse succulente passons maintenant aux choses sérieuses le projet du jour est une carte assez simple au premier abord voilà l'intérieur à l'extérieur elle est comme ceci mais regardez cet ovale juste ici doré il s'agit d'un message à gratter je trouve cela juste génial et sachez qu'il est très facilement réalisable avec des enfants alors je vais vous montrer avec un message que j'ai préparé auparavant pour éviter d'abîmer ces jolies cartes j'ai donc le message qui est caché j'ai pris une pièce et je viens simplement gratter et regardez mon message est apparu je ne sais pas ce que vous vous en pensez mais alors moi je trouve ça vraiment génial et j'adore celle-ci est donc pour la fête des pères et sous l'ovale on a un joli message bonne fête papa mais j'ai aussi réalisé plusieurs versions avec ces nouvelles in color justement qui sont beaucoup plus féminines donc ici en pierre rose polie celle-ci en frisier en fleurs et celle-ci en papaye pâle vous le savez nous avons 5 nouvelles couleurs il nous en manque donc une et il s'agit de la couleur soyeuse succulente qui est celle que je vais utiliser pour réaliser cette carte à gratter avec vous dans un premier temps voici le papier dont vous allez avoir besoin une base soyeuse succulente qui mesure 14,85 cm par 21 cm que l'on a plié au centre à 10,5 cm deux morceaux de trévanille qui mesure 10 cm par 14,4 cm un morceau de papier imprimé qui lui mesure 9,5 cm par 13,8 cm et il s'agit du papier de la série design incolor 2021-2023 vous avez donc les 5 nouvelles couleurs à l'intérieur et vous avez 2 motifs différents le recto et le verso et ici le recto et le verso et il vous faudra aussi notre magnifique papier vélin chatoyant toujours dans la couleur soyeuse succulente il faudra aussi une chute de trévanille pour les tamponnages et du papier fenêtre le set de tampon que nous allons utiliser c'est celui-ci le set de tampon un longa et cette fois-ci je vais utiliser celui-ci donc cette image avec un homme avec un bébé sur les épaules je vais aussi utiliser le Bonne Fête Papa et le Tuer le Meilleur on a aussi besoin du set de poinçons surpité rectangle pour commencer on va s'occuper de créer ce petit ovale à gratter pour cela il vous faut du produit à vaisselle de la peinture acrylique ici j'ai pris celle de la marque Deco Art et il s'agit de la teinte hors champagne que je trouve très jolie j'ai préalablement découpé avec ma perforatrice un ovale plein dans du papier fenêtre j'ai pris un pinceau comme celui-ci et une cuillère à café qui va me permettre de faire mon mélange tout simplement je vais mettre une demi cuillère de produit à vaisselle et je pourrais venir mettre une cuillère entière de peinture acrylique une fois que le mélange a été fait n'hésitez pas à bien venir touiller avec votre pinceau pour donner une texture vraiment fluide mais pas non plus trop liquide à votre peinture si jamais c'est trop liquide ça ne va pas bien couvrir le papier fenêtre et alors ça ne fonctionnera pas alors n'hésitez pas si jamais c'est pas assez consistant à remettre un petit peu de peinture moi ça me paraît plutôt pas mal je ferai deux couches donc je viens prendre mon ovale et je vais simplement venir appliquer ceci dessus aussi ce que ça donne je vais laisser bien sécher puisqu'ici en Normandie il fait très beau je vais les mettre tout simplement dehors pour qu'il sèche et je viendrai appliquer une deuxième couche si jamais vous êtes pressé pour faire sécher votre ovale n'hésitez pas vous pouvez passer un petit coup de pistolet à air chaud dont on se sert pour embosser le papier mais attention à ne pas rester trop longtemps pour ne pas faire fondre le papier fenêtre je fais sécher je viens remettre une deuxième couche je laisse à nouveau sécher et je vous retrouve juste après maintenant que mon ovale est prêt à être gratté je vais pouvoir le mettre de côté je vais pouvoir m'occuper de mes tamponnages je suis venue découper dans du papier trévanille l'ovale plein qui est le même que celui que j'avais découpé dans mon papier fenêtre et sur cette chute de trévanille je vais pouvoir tamponner mon papa avec l'enfant sur les épaules le bonne fête papa et sur l'ovale je vais tamponner le tu es le meilleur et ce sera le message caché de cette carte tous mes tamponnages je vais les réaliser avec l'encre soyeuse succulente maintenant que mes tamponnages sont faits je vais pouvoir venir découper dans un premier temps mon tamponnage trévanille avec mon poinçon sur piquet rectangle il s'agit du cinquième en partant du plus petit et je peux prendre le sixième toujours en partant du plus petit pour découper mon papier vélin chatoyant je suis aussi venue découper un ovale festonné toujours dans la couleur soyeuse succulente et ces deux ovales je peux les mettre de côté je vais pouvoir coller mon rectangle avec mes mini points de colle sur mon rectangle en papier vélin chatoyant je vais tout simplement mettre quatre mini points de colle aux quatre coins de ce rectangle et je vais venir le poser une fois que ceci est collé sur mon papier vélin je vais pouvoir coller mon papier vélin sur mon papier imprimé plus ou moins au centre de celui-ci je vais faire exactement la même chose seulement je ne vais pas mettre au coin du papier vélin mais toujours au coin de mon papier très vanille puisque si je mets au coin de mon papier vélin on verra mon mini point de colle et ça ne fera pas joli tandis que sous le papier très vanille aucun problème on ne verra pas le point de colle voici ce que ça donne une fois que c'est collé sur le papier imprimé je vais pouvoir mettre ceci de côté et je vais m'occuper de coller mon ovale à gratter sur mon ovale à message tout simplement je vais prendre un morceau de feuille adhésive je vais couper avec ma perforatrice un ovale plein une fois que j'ai bien appuyé dessus avec un plioir pour bien mettre la colle d'un seul côté je peux retirer une des deux pellicules je vais mettre l'ovale où j'ai mis la peinture à l'envers je vais tout simplement venir coller cet ovale en adhésif sur celui-ci une fois que c'est collé je retire la deuxième pellicule et je vais tout simplement venir le coller sur celui qui a le message et une fois que c'est collé j'ai obtenu mon message à gratter je peux venir coller cet ovale sur l'ovale festonné je pourrais ensuite coller ce morceau sur le papier très vanille et ensuite sur la base de ma carte maintenant que tout est collé sur la base de ma carte je vais pouvoir m'occuper du morceau qui ira à l'intérieur je vais faire comme celle-ci des petits traits qui vont un petit peu plus loin que les autres je trouve ça assez sympa à l'intérieur d'une carte vous le savez c'est ce qui fait la grande force de Stampin' Up donc la coordination des produits avec nos couleurs donc on va utiliser les Stampin' Right ici le soyeuse succulente mais qui évidemment existe pour toutes les incolores et pour toutes les couleurs Stampin' Up je suis venue le coller à l'intérieur de ma carte et voici le résultat de la carte que l'on a réalisé ensemble nous avons donc maintenant toutes les incolores en cartes à gratter j'espère que ce tutoriel vous a plu je ne sais pas vous mais moi j'adore vraiment ce principe de carte à gratter et je vais en refaire d'autres c'est certain s'il vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air comme d'habitude n'hésitez pas aussi à vous abonner pour ne pas rater les prochains tutoriels et on se retrouve dimanche pour le prochain je me répète mais n'hésitez pas à aller voir tous les blogs de ce blog Up à bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz